Oh bonjour bien sûr Benzai live pour vraisemblablement c'est un peu la fin d'un arc vraisemblablement le dernier stream C'est un arrond Mais non pourquoi j'ai muté j'ai muté quand comme je disais on va essayer de revoir de retrouver bougez pas Quand est-ce que j'ai fait mon premier stream Ici L'avantage c'est que j'ai une playlist qui est un petit peu accélérée parce qu'il n'y a pas les grosses séries Si je prends la playlist Les chiottes de Benzai live Enfin Quand est-ce que Déjà pourquoi je ne retrouve pas Une playlist les chiottes de Benzai live qui a 2000 vidéos C'est un peu moins de la moitié des trucs Combien de cartons ? 200 ou plus ? Non un peu moins de 100 Un peu moins de 100 mais ils sont énormes Vous voyez là le gros carton bleu C'est juste deux figurines Il est juste sur le carton C'est le carton de la figurine Batman Il est au dessus de la boîte du Megatron Ça prend un espace juste démentiel Attendez le truc rame tellement il y a de vidéos dans la Dans la VOD Alors quand est-ce que A votre avis De toute façon je peux remonter Quelques années en arrière Mais oui ça en fait des soirées Ça en fait des heures de stream En fait je voulais juste essayer de retrouver Voilà juste pour marquer le coup La première VOD enregistrée ici Non je voudrais vous je vais pas très loin Non ce sera un déménagement beaucoup plus mouvementé Oula A toute façon là hop Je sais que je suis revenu trop loin parce que Cuphead Je l'ai fini Avec Bob dans mon ancien appart Voilà Et euh Les 10 ans de Assassin's Creed C'était là dedans Ok C'est dans l'ancien aussi Maintenant je me fie Ce qu'il y a dans la Je t'imaginais que ça donne bel et bien le vertige Ah oui c'est vrai que c'était les rats dans les murs Effectivement les gens qui se souviennent bien Euh Wow 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 Pareil hein Euh Into the bridge Je crois qu'on avait pas encore bougé Je vois la VOD de Shadow of the Colossus Je rigole Parce que Ceux qui Les vrais savent Les gens qui se souviennent Sachent Y'a Youtube Premium Victime Spotted Oui bah Regarde 500 vidéos par jour Fais un clic sur 500 vidéos par jour Euh Et viens m'en parler Alors attendez Ah ça y est là on est déjà On est déjà dans le truc Donc là je pense qu'on est Détroit Ah ça peut être un bon Un bon point Oui Ah ouais ouais Détroit on est déjà On est déjà en plein dedans Mais attends Mais pourtant A way out Je suis sûr Attends On finissait On était sur Kingdom Come Parce que je suis à peu près sûr Que God of War Oh j'ai pas la webcam Ok super Parce que j'ai streamé Putain genre je pense que j'étais en galère Et je voulais juste le déménager Et du coup Le God of War Merci The Gold Member Je l'ai juste d'emménager Et du coup J'ai du le streamer Euh Parce que là je suis encore Dans le truc A way out of the closet Avec Ganesh Ah mais c'est peut-être A way out Le vrai premier Avant Détroit A coming out Avec Ganesh En plus ma webcam Était trop mal réglée On était sur Nvidia GeForce Et donc On est pas tout à fait À 6 ans Finalement Euh On est le 23 avril 2018 C'est plutôt 5 ans Et 6 mois quoi Je crois qu'on a Mis la main Sur Les premiers Live Dans cet appart Avec Détroit A mon avis Qui fait aussi Office de Oui Les premiers Les premiers streams Sur Détroit On est déjà En mai 2018 Donc ça fait déjà Un mois Qu'on est installé Ok 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 J'ai Du coup c'est Plutôt 5 ans et demi Ah oui, ça ne rajeunit personne. A way to pull out. Oh là là, putain, les blagues de cul. J'étais si immature. Aujourd'hui, j'ai changé. Attends, mon déballage de jouets et de projets, il est... Ah non, mais regardez ça. Voilà. Celui-là, 6 avril. Et je pense qu'on ne fera pas mieux. Parce que Kingdom Come, c'est dans l'ancien. Je pense qu'on tient... On tient là le bon bout. Et le premier, Into the Breach, je suis aussi dans mon appart. Ok, ok. Alors que... Voilà. Voilà un jeune Benzai. En avril 2018, fraîchement débarqué. Avec une webcam. C'est la même webcam, pourtant elle est très très mal réglée. J'en parlais à mon père tout à l'heure, j'ai du mal à m'écouter. C'est nécessaire pour vérifier, mais s'écouter parler, c'est d'un narcissma sans nom. Bon, ça me dérange, d'accord. Ouais, ouais, c'est la même webcam, ouais. Alors normalement, j'ai l'impression d'avoir vécu une autre V depuis. Ah, Médric, c'est évident. Évident, évidemment. Mais voilà, c'est pas spécialement un vlog... Un vlog fast life ou je ne sais quoi. Je ne vais rien dessiner sur un tableau noir. Mais ouais, ouais, non, ça ne rajeunit personne. On est en avril 2018. Je viens enfin d'échapper au ratata de mon ancienne appart. J'ai enfin la place de déballer ma collection, même si c'était un cafarnum dans l'appart. Et j'étais resté un peu moins d'un an dans mon appart d'avant, aussi à Bordeaux. L'appart des enfers, bien sûr. En tout cas, ça fait au moins six ans que je suis à Bordeaux, c'est clair. On va dire que ça va faire six ans et demi que je suis à Bordeaux, vraiment. Et... L'ancienne adresse, je ne sais pas si elle avait leak. Mais donc... Tout ça pour dire... C'est marrant, j'ai regardé ta première VOD Streets of Rage remake avec Hyrule. Oh là là ! Ah ouais, là, on est encore plus à l'ancienne. C'est littéralement la création de la chaîne secondaire. Donc on est en 2012. Elle a plus de dix ans, quoi. Merci pour les cheveux blancs. Un mariage, un enfant, un divorce, un anticisement, que de choses. Ouah, Sartorius, c'est vrai ! Depuis 2018. Non mais avril 2018, ouais, c'est... Il y a eu plein de choses. On revient dans le 7.9. Voilà, et on déballait les cartes JDG. Dans ma tête, elles sont hyper récentes, ces cartes. Dans ma tête, ces trading cards, elles sont sorties il n'y a pas longtemps. Alors, pour revenir sur l'état des lieux de l'appart d'avant, c'était même pas une question de... C'était pas un Airbnb ou quoi que ce soit. C'était un meublé dont il m'avait dégagé en invoquant que le mec allait y mettre sa daronne. Pour que la daronne, le jour de l'état des lieux, me dise, mais enfin, je peux pas dormir dans le lit, là, ce soir. Vous nous mettez dans la merde, je peux même pas le louer la semaine prochaine, c'est foutu, etc. Et du coup, j'ai dû leur dire, mais vous êtes pas... C'était lunaire, en fait, de devoir leur expliquer. Mais selon la loi, vous êtes... Si c'est un faux motif pour lequel vous m'expulsez, vous avez pas le droit, en fait. Donc, m'expliquez pas que vous allez le relouer. Et ils ont invoqué des trucs de fous, enfin, genre... Des espèces de, genre, une pauvre table basse qui avait pris un peu de noirceur, qui était restée dans un coin sans preuve, sans photo de avant ou d'après. Comme quoi, c'était moi qui l'avais noirci avec je ne sais pas quoi, en même pas six mois. Le mec me trouve une facture d'ébéniste pour la retaper, alors que c'est un meuble de récup de merde. Enfin, c'était un truc de zinzin, ça donnait envie de tout casser. J'espère qu'ils ont eu des terroirs nocturnes à cause des rats. Ouah, Toto, l'autre jour, je me suis maté le marathon des 12 heures de Jedi Knight Outcast en une soirée solo. J'en ai pleuré de rire, j'en ai encore mal aux côtes. Ouah, merci. Eh ben... Non, non, mais la prochaine fois, et c'est un conseil que je pourrais donner qu'aux autres, à tout le monde. Merci Yoshi ! Deux ans, ça y est ! Merci ! Ah ouais, non, mais la caution, elle a... Elle a sauté, mais le mec voulait 2500 balles de plus. En invoquant qu'il devait tout refaire dans la salle de bain, quoi. Après six mois d'usage, hein. Parce que, soi-disant, j'avais pas assez bien aéré un truc qui n'a pas d'aération, et que c'est pour ça que ces vieux... Ces vieux meubles de salle de bain, en fait, étaient un peu piqués en mode érosion, là, et que, genre, ça, c'était de mon fait... Enfin, c'était n'importe... Franchement, ils m'ont fait payer un tapis 60 balles, parce que le tapis avait pas été brossé sous le tapis. Enfin, c'est... Franchement, ils m'avaient... Dites-vous que... Si vous dites... Mais non, putain, mais Ben, t'as abusé, t'es un ouf ! Genre, j'avais payé 160 balles, une société de ménage qui avait passé toute l'après-midi de la veille... Il y a une pièce, hein, c'est un studio, hein. Ils avaient passé l'après-midi à tout nettoyer. À deux. Et le premier truc qu'ils m'ont dit, en arrivant, c'est en mode, genre, mais c'est que c'est crap, vous avez pas honte, nanani, nanana... Non, mais ils étaient fous. Franchement, ils étaient zinzins. J'ai eu un cathart, un barjot, il a pris la photo d'une miette sur un coussin et une bouteille en plastique. Alors, du coup, mon conseil, le conseil que je pouvais vous donner... C'est là, vous voyez, là, je suis encore dans le trauma. Le conseil que... Je pouvais vous donner, que je pourrais vous donner, c'est que si vous sentez que vous êtes en train de vous faire en tour louper, ne faites pas comme moi à signer l'état des lieux de sortie pour vous barrer en mode, de toute façon, ils prennent la caution, je les emmerde. Enfin, de toute façon, ils ne lâcheront jamais la caution, tant pis. J'ai juste envie de me barrer, je leur rends les clés, je ne veux plus avoir à faire à ces gens-là. Non. Vous êtes dans votre droit de dire « Ah ! » Je trouve que... Je suis pas d'accord sur... Par rapport à... Moi, je trouve que je vous l'ai rendu dans un bon état. Là, on n'est pas d'accord. Je refuse ce qui est écrit. Je demande à ce que ce soit un huissier. Et je suis prêt à partager les frais, mais c'est un huissier qui va faire l'état des lieux. C'est pas vous, c'est pas moi. Point. À la ligne. Et si ça les fait chier ? En mode genre « Ah ben oui, mais... » Moi, j'avais prévu de dormir là-dedans ce soir. Genre ça, rien n'est prévu. C'est pas un hôtel. T'es pas là pour faire le lit à la vieille. Donc... Moi, je suis allé à un truc d'aide pour les locataires, là, quand ils sont en litige, etc. Et en fait, ce que m'a dit la dame, c'est genre « Mais en fait, là, vous êtes biaisés parce qu'en fait, vous avez signé l'état des lieux de sortie. Donc vous avez accepté le fait que les mecs, s'ils t'envoient des factures, t'es censé les payer, quoi. Et donc, en fait, il vaut mieux si tu sens qu'il y a une embrouille dire « Non, non, c'est vous qui te... » Ah non, mais oui, mais ils ont pris 2500 balles de caution. Parce qu'en plus, ils m'avaient demandé 3 mois de caution. Même plus que ça. Je sais plus pourquoi la caution était aussi débile. Justement, techniquement, ils n'avaient pas le droit de me virer si je voulais rester, sauf en invoquant le fait qu'ils le reprenaient en résidence principale. Et comme la mère, c'était la daronne qui possédait la moitié de la boîte de location, c'est ça qu'ils ont invoqué pour me virer en moins d'un mois. Si tu ne signes pas, tu es considéré comme toujours locataire, donc il faut continuer à payer le loyer. D'accord. En tout cas, moi, elle m'a recommandé de ne pas... En fait, s'il y a un litige sur l'état des lieux de sortie et que toi, tu as mis ton préavis et que tu quittes les lieux et que c'est un huissier d'y aller et en fait, c'est comme ça que ça se passera, quoi. « T'as fait comment pour ne pas payer ce qu'il demandait en plus de ta caution ? » En fait, à un moment, le mec m'a envoyé des trucs en mode genre « Ah oui, mais là, attendez, en fait, il y en a pour 1000 balles de plus parce qu'à côté, on a refait la peinture et les machins. » Tu vois, genre, mais ça ne va jamais finir. Je l'ai mis en spam. Parce qu'en fait, je préférais qu'il me retrouve... En fait, je préférais qu'ils m'envoient des lettres d'huissier que eux, ça les fâche chier. En fait, je leur ai retransmis. Je me suis dit en fait, j'en avais tellement plein la tête, je leur redonne le stress. En fait, genre, c'est à eux d'aller me chercher. Je viens de me taper des semaines d'angoisse et à me rendre compte qu'en fait, je n'aurais pas dû signer le truc, etc. Et je me suis fait bien arnaquer. Genre, leur clic-clac pourri, genre, il y a une lanière qui a pété à l'usage. Il faut racheter un clic-clac. Enfin, genre, je vous dis, mais des malades. Donc, en fait, je préférais les faire ramer. Donc, le truc qui est juste arrivé en spam et en fait, il ne s'est rien passé. Mais oui, mais en fait, c'était ça. C'était un coup de pression tout simplement. Ah non, mais c'était à eux de reprendre la charge mentale. Je me sentais tellement déjà bouté hors de chez moi, mais en plus, infantilisé, en mode genre, mais vous n'avez pas honte là ? Oh là là, non, genre là, c'est comme ça. Et en fait, ça se voyait qu'elle me parlait comme elle parle à son grand-fils de 40 balais. En mode genre, ah oui maman, on va faire ça, on va faire ses travaux. Mais bon, c'est vrai que le monsieur, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Genre, c'est bon, c'est Texas Shenzhou Massacre là. Non, mais franchement, des fois, je vous dis, j'en ai fait des cauchemars. Mais du coup, faire des photos dès le départ. Mais oui, mais non, mais parce qu'en fait, tu peux faire des photos. La vieille, elle arrive, elle fait, ah mais non, mais là, vous avez utilisé les packs à l'induction, il y a une rayure, il faut changer le truc et ce n'est pas moi qui vais le faire, donc on va trouver une facture, enfin, il faut que je fasse faire venir un cuisiniste pour changer tout le vitro céramique. Non, mais je vous jure, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi, ça n'avait aucune valeur. Ils avaient, enfin, genre en fait, mais le pire, le pire dans tout ça, c'est que quand je voyais la Vioque, genre, passer ses doigts dans les plaintes du dessus des trucs, genre, franchement, je n'y suis jamais allé, voir un mouton de poussière quand elle est allée chercher sous l'évier, derrière le siphon et tout, quoi, je me suis dit, en fait, c'est même pas une orchestration de l'arnaque de comment bizuter des gens qui se prennent des coups de pression facilement. Oh, merci Z35, Blade ! Non, c'est vraiment des gens qui sont malades. C'est quelqu'un qui est tellement monomaniaque, germophobe, psychorigide, tout ce que vous voulez, névrosé, qu'en fait, vraiment, dans leur tête, c'était normal, ils avaient trop de tocs. Et du coup, je ne voulais pas, en fait, genre, mais genre, en une après-midi, c'est sûr, ils ont mis trois heures à partir, en une après-midi, ils ont réussi à me rendre malade, le matin, je crois, la veille, le mec m'avait demandé s'il pouvait installer la fibre optique putain, mais genre, en fait, je suis perturbé par le truc qu'il y a dans le fond. Le mec m'avait demandé s'il pouvait venir faire installer la fibre optique pour qu'en lui viendrait dedans, etc. Les techniciens, c'est pareil, il les a emboucanés, mais pendant trois heures en mode genre, ah non, non, attendez, là, je vous mets mon ordinateur, c'est vous qui montrez comment ça marche, attendez, alors que le mec, il avait tous les bips au vert, etc., et franchement, il fallait tout leur filer, quoi, sinon, ça se voyait qu'il se casserait les couilles. C'est communicatif, les gens se déquilibraient, moi, ça me fait une anxiété dingue. Quand j'étais jeune et insouciant, les gens, les gens ne me faisaient ni chaud ni froid. Non, non, mais c'était un mec de 40 balais et sa vieille maman, quoi. Mais, en fait, non, tu sens même pas, c'est pas des arnaqueurs de métier, c'est vraiment des gens qui étaient névrosés de ça, quoi. Enfin, du moins, la mère, et qu'il avait transmis peut-être au fils, etc., et, en fait, quand je la voyais toucher un truc, faire genre, oh là là, oh là là, oh mais, oh non, genre, je vais finir à l'hôtel, vraiment, et, c'est là, mais putain, mais genre, bon sang, vous venez de louer neuf mois un studio meublé, vous êtes des malades mentaux, genre, quelqu'un a vécu dedans et il y a une société de nettoyage qui est passée et la seule chose qu'ils m'ont dit en voyant le devis du nettoyage, c'est genre, mais faites-vous rembourser parce que là, ça va pas du tout, c'est un bordel. Non, non, mais ils étaient fous et je vous avais dit, je pense, quand on est allé tourner pour Coca-Cola, les OPSP au Japon, pour lesquels j'ai jamais été payé mais que j'ai fini par resservir en vlog remonté, quand on est parti au Japon une semaine et qu'un pote, du coup, Maxime, qui cadre, fait l'image sur Tward Corner, etc., quand Maxime du coup a dormi la veille chez moi sur le clic-clac avant de partir, en catastrophe pour le Japon parce qu'en plus on est parti la semaine d'avant. Donc forcément, vous notez bien qu'un départ en carafe entre deux bros qui partent au Japon, on a un parfait lit avant de se barrer, on s'en fout, tu vois, genre, le mec depuis le Japon m'avait demandé par texto, mais je suis sûr qu'il y a un vlog où j'ai déjà expliqué la même chose, m'avait demandé par texto, genre, est-ce qu'un technicien peut venir constater l'état de la robinetterie ou je ne sais plus quoi, du chauffe-eau en votre absence ? J'ai dit oui par SMS ou par mail. J'ai reçu un pavé de ouf où le mec m'explique « Oui, alors, j'ai constaté que les toilettes étaient comme ça, c'est mal rangé, il y a de la poussière sous votre bureau et derrière, genre, et en plus, il semblerait que vous ne vivez pas seul dans le logement parce qu'il a vu le clic-clac avec quelqu'un qui avait dormi dedans et avant qu'on parte, il semblerait que vous ne vivez pas seul ici, du coup, je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de soulouer l'appartement et que vous devez me signaler genre, mais bordel, c'est un studio, il y a une pièce, genre, ce salon est aussi grand que mon ancien appart. Genre, c'est ma passion de vivre en coloc avec quelqu'un sur le canapé, tu vois. Il m'a pris pour un clochard et le mec m'a fait un procès d'intention comme ça et tout et je lui ai dit mais je vais rappeler genre, attendez, je vous ai donné oui, je vous ai dit oui pour qu'un artisan vienne faire une opération sur la cuisinière, je ne vous ai pas donné le feu vert pour juger ma vie ou fouiller dans mes affaires donc si vous revenez en gros, je lui ai dit si vous revenez sans prévenir et que vous permettez de constater comment sont rangées mes affaires et tout, c'est de la violation de domicile. Ah non, mais franchement, j'ai tellement rêvé des fois de leur jeter de la merde sur leur mur, je ne sais pas, d'acheter des termites et des punaises de lit, franchement, toutes les crasses. Ah mais je crois qu'ils avaient rêvé à un moment, je ne sais pas pourquoi. Ah mais ils étaient zinzins. Bref, du coup, rien à voir avec cet appart-là dans lequel je suis aujourd'hui pour la dernière fois, il y a peu de chances que ce ne soit pas le cas. En soi, ouais non, en soi, c'est le mieux parce que demain, soit je stream depuis le bureau, si je n'ai pas le net dans l'appart, parce que normalement, le mec vient lundi, mais je suis censé avoir une box 4G, si demain soir, je n'ai pas forcément le net comme je voudrais, pourquoi pas revenir ici faire un dernier stream dans le vide absolu. Parce qu'en fait, ce bureau-là ne bouge pas. Ce bureau-là, je le laisse moisir dans le logement s'il n'était pas à moi de base. Ah non, mais du coup, en fait, j'ai juste imaginé la Vioque se faire réveiller par les rats qui galopent. Ça suffit. J'ai retrouvé le sommeil derrière ça. Ah ! Donc, ce nouvel appart-là, comme je disais, ça fait plutôt 5 ans et demi, comme on vient de le constater. Ça, c'est un des premiers streams que j'ai fait, retour de convention nanani nanana. Et, 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 c'est quand même tout un arc. C'était le début de la fin de la galère, parce que du coup, en fait, il y avait quand même plusieurs problèmes, parce que d'un côté, j'avais plus qu'un seul studio pour faire des hard corners, donc c'était quand même bien. De l'autre, j'avais pas de vrai décor installé, donc les vidéos étaient quand même un peu faites à la zob à la maison, quoi. Et, mais j'étais quand même ravi d'avoir cet appart qui est dans un état. Là, le mec est venu faire le DPE cet après-midi. Il m'a dit, oula, la belle passoire énergétique. Franchement, putain, l'un des murs de mes toilettes, quand j'emménageais ici, ça a été réparé que cette année, c'était une couverture de survie que j'avais agrafée dans un trou qui passait sous les escaliers, donc c'était un truc de ouf. Ouais, classé E, presque F, en fait. Mais bref, du coup, il y a plein de choses qui, il y a plusieurs arcs, effectivement, je ne sais même pas quel est le premier, si on essaye de revoir le premier Hard Corner. mais oui, en fait, déjà, parce que c'était pas un meublé, c'était pas un studio, j'ai pu déballer mes cartons, il y avait moins cette sensation de précarité, c'était quand même chez moi, même si l'appart était fait de briquet de broc, et en plus, on avait accepté mon dossier alors qu'il est complètement farfelu, surtout quand j'arrive de Finlande. Non, Modern Warfare 3, je n'ai rien testé encore. Il est sorti, le jeu ? Genre, je croyais qu'il y avait juste la bêta. Le premier, le premier, ouais, c'est ça, en fait, ils étaient, franchement, les Hard Corner, ils ont été un petit peu faits de briquet de broc. Et du coup, le premier dans cet appart, c'est celui sur God of War, avec Will, qui est sorti donc le 30 avril 2018, 5 ans et demi. Oui, mon loyer a un petit peu augmenté entre temps. Donc bon, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait des cartons, c'était des cartons de jeu, donc ça faisait un peu, c'était mieux quoi. C'était un peu l'orgie. Le mec en slimmer. Non, là, je rebouge en appart. Mais ouais, du coup, c'est tout un arc quand même. Entre temps, il y a le God of War, le Hard Corner, le Ken le survivant avec Bob Lennon, les Hard Corner mini, le Sekiro, le Sida des Anneaux tourné chez les JDG. Mais tu vois, il y avait toujours une espèce d'astuce pour ne pas vraiment le tourner à la maison parce que c'était vraiment pas pratique. Oui, parce qu'il n'y avait pas de comptoir en fait. C'est genre, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais ça paraît fou de se dire pendant si longtemps, c'était... Genre, on a fait un comptoir chez JDG parce qu'on a tourné dans le magasin de jeux dans lequel il tourne souvent avec ses potes, là. mais en fait, c'était pas un vrai magasin, c'était... Vous doutez bien qu'avec le confinement, les trucs, les machins, c'est... Du coup, il n'y a aucun épisode qui se ressemble parce que il n'y a rien de cohérent dans la façon de faire le décorum. Et donc ça, c'est... Non, le dernier dans cet appart-là, il a déjà plus de deux ans, voire deux ans et demi. C'est celui sur les pubs. Et après, du coup... Parce qu'en fait, là, on a... On vient d'avoir le local. Du coup, dans le local, on a tourné celui-là, le Hard Corner, le Resident Evil 8 qui est un de mes préférés, le Mass Effect full fond vert. Donc en fait, le comptoir, la méta-comptoir s'est faite désirée, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais... Waouh. Je sais que moi, je l'ai vécu longuement, quoi. C'est... Mais toi, tourner derrière un comptoir, c'est... Quand il faut attendre décembre 2021, déjà, ça me fait bizarre de me dire que ça fera bientôt deux ans, dans trois mois. Alors pour moi, c'était hier. Mais ouais, en fait, la dernière fois que j'avais eu un comptoir, c'était plus ou moins, c'était les Muppets et c'était presque un an avant, quoi. J'ai déjà expliqué le coup de la fausse fin d'Art Corner ? Ouais, bien sûr. Bien sûr, on est... On ne reviendra pas forcément dessus. Même si je n'ai pas eu le droit à des vidéos d'analyse en mode genre ce qu'a fait ce YouTuber est incroyable, contrairement au truc sur Cyprien en mode genre il a renommé sa vidéo sur Twitter en mode X. et quel génie, 10 ans après sa vidéo sur Twitter, il a renommé le truc discrètement et... Putain, vraiment, il fallait y penser. Mais bref. Oui, genre, du coup, ça explose. Et en fait, c'était le dernier cliffhanger que j'avais et je comptais rester là-dessus. mais du coup, genre, les gens qui... Les gens qui n'ont pas... Enfin, les gens qui ont un petit peu réfléchi parce que par exemple, là, ce fond vert-là, il est tourné déjà... Il est déjà tourné dans les locaux de l'actuel Art Corner. C'est déjà le fond vert qu'on utilise. Donc, quand on tourne ça, on a déjà le décor qui est en livraison. Par contre... Enfin, du moins, qui est au moins en travaux. Ce qu'on n'a pas, c'est tout le matos qui va avec. Et pourtant, j'ai failli succomber aux sirènes de, genre, tourner avec ma caméra de base dans le nouveau décor au pif, etc. Maxime qui fait les images a beaucoup résisté. Et donc, du coup, derrière, il y a cet épisode-là qui n'est pas un Art Corner. J'ai fini par le renommer Art Corner. Mais c'est la vie des développeurs. Et là où des gens avaient un petit peu supputé que, putain, il part où, Benzaï ? C'est vraiment bizarre. On voit qu'il a du... Il rame sans Art Corner, etc. Alors que l'un des trucs que dit Jean-Claude à la fin, c'est qu'il manque une voix qui vient défoncer les collectors. Mais je ne sais pas si vous comprendriez. Nanani, nanana, c'est le Joker. Mais en fait, entre les deux, vous avez... Il y a quoi ? Il y a juin et ça, c'est... ça s'émet. Enfin, en fait, il n'y a pas un mois entre les deux et celui-là tease déjà le fait qu'il va se passer quelque chose ou du moins le retour de Art Corner. La vidéo Mass Effect est un genre de hardcore... Bon, c'est presque un papy grenier finalement sur la trilogie Mass Effect et la collector. Mais à la fin, il y a tout un speech sur le fait que... Est-ce que c'était bien ? Est-ce qu'il faut arrêter ? Est-ce que machin et tout ? C'est un peu un truc à la camelote en mode genre le mec, il est au bout de sa life mais finalement, on l'attend demain donc il recommence. il continue et en fait... Pour moi, c'était subtil mais suffisant. Et en fait, j'avais l'impression de perdre dans mon délire en mode méta parce qu'en fait, pendant ce temps-là, on teste les lumières, on teste les caméras, on teste un peu tout. On teste plein de trucs. On commande une lumière en trop, une lumière en moins, etc. et donc, on n'a pas encore grand-chose de concret. Et du coup, j'ai l'impression en fait, de perdre le fil avec les gens en fait, de perdre le... comment dire ? Ouais, la communication. Merci Slevin Snu parce que ça s'appelle pas Art Corner. Les gens ont l'impression que j'ai... et du coup, mais j'ai l'impression sur le coup, il y avait des gens qui étaient en mode genre mais est-ce que c'est fini ? Est-ce que c'est pas fini ? Est-ce que nanani nanana ? Et du coup, est-ce que les deux épisodes d'après, c'est que des hors-série ou est-ce que c'est vraiment fini ? Et en fait, comme on était en train de bosser monumentalement sur Art Corner Z où j'étais, enfin vraiment la suite quoi, mais aussi un espèce de soft reboot, pour moi, c'était important parce que genre la DA et tout est repensé. En fait, je me suis rendu compte que tant pis, il n'y a plus le temps d'être subtil, il va falloir y aller et en fait, je veux que les gens soient investis dans ce reboot-là émotionnellement quoi, enfin genre pas émotionnellement mais dans le... dans la façon dont ça arrive parce qu'en fait, si le truc arrive un peu comme ça, comme un chouet sur la soupe, les gens vont juste dire genre, ah, ils étaient cools les deux hors-série mais du coup, pourquoi c'est Z, etc. Et en fait, j'avais peur de ne pas réussir à créer cette cassure-là et je ne la ressentais pas dans les commentaires, dans les trucs, dans les machins. Donc, on a fait cette vidéo mytho pour parler de Art Corner avec du coup tous les copains qui étaient dans la boucle et là, on est à la rentrée d'il y a deux ans. Et en fait, il y avait ce côté genre, ah putain, il a arrêté Art Corner donc maintenant, j'arrête de regarder la chaîne et donc c'était un double tranchant parce qu'il y avait ce côté genre, ah mais il arrête donc j'arrête de regarder la chaîne c'est surtout ça qui m'intéresse mais d'un autre côté, je voulais que les gens soient surpris du retour et ou hype de comment on annonce le retour. Alors, bien évidemment, il y a des gens qui ont compris qu'ils se sont pris pour des génies en pensant que quand ils voient tout le décor, la nouvelle DA, les nouvelles lights, la nouvelle façon de faire le nouveau générique, c'est moi qui ai retourné ma veste au dernier moment genre, ah merde, j'ai besoin de ça pour bouffer. Alors que bon, logistiquement, c'est impossible de se dire, oh là là, mais non, je suis en train de perdre de l'argent, vite, je vais bricoler ce décor dans un garage. Mais bref, du coup, j'avais besoin de casser pour faire un reveal plus impactant. Sauf que, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'était pas tout à fait prêts. Je pensais qu'on était prêts mais on ne l'était pas vraiment et Glena me propose une OPSP mais sur un Hard Corner alors que nous, on est en mode genre, bon, on a fait la vidéo, c'est fini Hard Corner donc quand Hard Corner Z reviendra, quand on sera prêt, ce sera, tu vois, plus impactant. Je ne suis pas en mode ce sera Huge, ce sera This Is It Michael Jackson mais ce sera plus impactant pour les viewers parce qu'en fait, on avait acté qu'il y avait un avant, qu'il y ait vraiment un avant, un après, et le communiquer parce qu'en fait, j'étais en mode genre, en fait, ça ne sert à rien d'être trop subtil sur Internet parce que les gens peuvent se contenter de regarder les miniatures et du coup, ne pas, en fait, juste regarder, revenir plus tard et faire genre, oh tiens, le New Hard Corner s'appelle Z, ok, super. Donc, je voulais un petit peu marquer le coup et investir les gens dans notre propre rework de la marque, quoi. Yves est regrettant son ancienne émission et l'improvise un décor ultra cool du nouveau matos pour payer sa pittance. Oui, c'est ça. C'est genre, putain, je suis en train de perdre de l'argent, vite, j'ai investi 20 000 euros, quoi, voire 30, bref. Non, et du coup, en fait, on se retrouve un peu pris en tenaille parce que j'ai une OPSP que je ne peux pas refuser qui est trop cool et en même temps, ils veulent du Hard Corner. Donc, ce qu'on prévoit, c'est de faire un anti-Hard Corner pour continuer dans la vibe. Le Hard Corner, c'est terminé, mais cette fois, on prépare un twist. Donc en fait, c'est un anti-Hard Corner, c'est littéralement le monde des contraires. Genre, il est trop pote avec Jean-Guillaume, il vend des caleçons, ça s'appelle Soft Circle, donc c'est l'inverse de Hard Corner. Ça n'a pas empêché des tas de gens de faire des commentaires au premier degré en mode, putain, mais c'est ça qui remplace Hard Corner, mais c'est à chier. Putain, mais il est finito, oh là là, c'est même pas drôle et tout. Putain, mais en plus, c'est vraiment tout ce qu'il détestait avant. Je vous jure, que ça... Donc quelque part, ça fonctionnait, mais ça fonctionnait presque trop bien. Alors que, à la base, on insistait sur le fait que c'était l'inverse de ce qu'on faisait ou de ce qu'on déjà pouvait attendre et en plus, il y avait des glitchs par-ci, par-là, dans la vidéo. Genre, je sais qu'à un moment, je lui jette un caleçon et en fait, il ne peut pas la... ça le traverse ou un truc comme ça. Donc c'est tourné dans l'ex-gamecache de Bordeaux, quoi. Du coup, il y a des glitchs. Il y a une VHS sur les meilleurs jeux en VR qui est un peu bizarre et qui est pareil. En fait, c'est pareil, toute la VHS est au second degré. vu que ça arrive après l'annonce, c'est confusant. Non, mais oui, bien sûr. Mais c'est là où tu mets de la foi aussi dans tes viewers et tu penses aussi à long terme. Tu veux que les gens, quand ils se font la playlist plus tard ou se regardent tout ou repensent au truc à rebours, se disent putain, en fait, c'était bien ficelé, quoi. Parce que c'est plus impactant que de faire plus de vues que la vidéo d'avant systématiquement grâce au truc, si j'appelais ça tout de suite Hardcore Nord 2, Beginning, New Generation, etc. Et donc, j'avais même mis un chapitre pour que les gens, en fait, recliquent dessus. Surprise ! Mais en fait, du coup, c'était pour moi absurde de me dire, enfin, ça voulait dire aussi que les gens, il fallait compter sur le fait que les gens allaient regarder la vidéo jusqu'au bout. Parce que d'un côté, j'ai dit à Glenna que c'était un vrai Hardcore Nord, ce qui est le cas, mais d'un autre côté, moi, j'ai dit que Hardcore Nord, c'était fini. Donc, je ne peux pas revenir juste parce que, en termes de timing. Donc, il faut faire un vrai faux. Et en même temps, comme on a commencé à tester des trucs, c'est le moment de teaser encore plus. Encore une fois, genre, on peut être subtil à un certain point, mais au bout d'un moment, c'était sur Internet, il faut que les gens s'interroguent, enfin, il faut que les gens aillent un peu sous le nez pour se réveiller, quoi. et donc, tu baisses ma mère ? Tu baisses ma mère ? D'ailleurs, vous pouvez passer une après-midi à faire une transition smooth d'une image filmée sur la reprise ! Genre, vous pouvez passer une après-midi sur une transition avec un rapport compensé des filtres numériques qui paraissent seamless par rapport au vrai rendu des pixels d'une télé filmée en gros plan. Personne ne va vous applaudir. Vous faites ce plan pour vous et pour votre propre auto-suçage, postérité, etc. Tout ce que j'ai lu, moi, c'est genre, c'est chiant, machin, putain, il a arrêté Hard Corner pour ça. Alors que là, là, il y a l'effet de montage le plus audacieux que j'ai jamais fait de ma vie. Parce que là, ça, c'est encore l'image tournée et ça, c'est ce qu'on projette vraiment, ce qu'on diffuse vraiment à travers la télé. Et en fait, l'effet de grille, il est rajouté à la main, mais il est fine-tuné de façon à ce qu'on dirait un dézoom. tu baisses ma mère ? Tu baisses ma mère ? Et du coup, on légitimait les glitchs en supputant que le mec était en train de jouer un truc virtuel. On joue au cachet montré. merci, Gu des enfers. C'est Micromafia Simulator, mais en plus, il y a un côté urgent. Il y a une musique qui tease, il éteint la lumière. d'ailleurs. Donc, on teasait un petit peu la nouvelle DA. Mais finalement, beaucoup de commentaires sont passés. En fait, la vidéo n'est qu'un prétexte pour arriver à là. Mais il fallait aussi que ce soit quand même un vrai hardcorner. bref, à part genre, oui, c'est le bruitage des portes dans Counter-Strike. Coucou les amis, c'est de vide. Et derrière, alors, ce n'est pas Glena, mais c'est via la même agence. On me refait confiance pour parler d'une sortie manga. Et donc, de la même façon, maintenant, attendez, j'ai une petite VHS pour vous là, ne bougez pas. De la même façon, genre, on n'est pas prêts et en plus, ils veulent l'épisode trop vite par rapport au temps qu'on voulait se laisser. Donc, on se retrouve à refaire un vrai faux épisode où je sors l'épisode où je sors hardcorner avec le premier générique que j'avais fait. et du coup, on utilise une autre astuce qui n'est plus le truc virtuel mais qui est le rêve, l'hallucination, le flashback de jeunesse. Maman, c'est quoi ce bruit ? C'est encore Benladen, tu crois ? Mais non, c'est encore mieux. Waouh, un authentique caillou. Waouh, on dirait qu'il se rapproche. Oh, il n'est pas très bien fait. Attends, il est dans les années 90. Attendez, attendez, attendez ! Je ne suis pas prêt. Bonjour ! Mais bon, quand j'arrive avec ce décor-là du coin des durs et que les gens pensent que Hardcorner est toujours terminé et que je galère à retrouver mon concept, bon, la maman, il faut peut-être connecter les neurones, quoi. Oh mais non, mais je croyais que vous étiez Godzilla, vous êtes un vieux gant de toilette. Non, non, monsieur, je suis bien. Monsieur la maman, genre combien d'épisodes méta, je peux vous mettre comme quoi, c'est bien un twist sur la formule, ça s'appelle le coin des durs, je ne remplace pas le coin des durs par Hardcorner, enfin Hardcorner n'est pas remplacé par le coin des durs où c'est moi qui vais être en enfant pendant, je ne sais pas, je n'ai pas prévu que ce soit ça pendant 5 ans et je n'ai pas arrêté Hardcorner. Moi j'ai déjà une GBA. Eh ben, bonjour le Mongolo, comme dirait mon père. Tiens, d'ailleurs il est venu me chercher. Salut humain. Mais par contre, oui, c'était voulu qu'il y ait un espèce de, en gros, il y a eu presque 9 mois de purgatoire pour le personnage du Hardcorner. Ouais, j'écris tout seul en grande partie. Mais en gros, oui, c'était voulu qu'il y ait cette espèce de purgatoire pour que les gens soient attendre que ça revienne. Mais en même temps, ils ont un peu le goût. Du coup, il y a des clins d'œil comme quoi ça revient ou du moins qu'on y pense ou que, genre tu vois, il n'est jamais très loin. et ça, c'était important. Mais en fait, à rebours, c'est tellement obvious et quand tu penses à ça, c'est tellement obvious. Mais beaucoup de gens, ils sont... Ça a été à double tranchant, comme je dis. Genre, j'ai lu tout et son contraire en termes de commentaires en mode, genre putain, je ne comprends pas. C'est vraiment un taré d'avoir arrêté ça. Parce qu'il est déjà là, ton dame. Ça se voit qu'il galère. Quel est l'intérêt ? Attends une seconde, mais ça n'existe pas encore ce truc. Il y a une couille dans le potage comme dirait mémé. Et puis c'est... Ah oui, le dérapage a été contrôlé. Quoi ? Moi, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire dans les conditions qu'on avait. C'est mieux à l'anglaise. Ah ! Et là, c'est pareil. Je voulais refaire un plan un peu tisant qui pourrait s'inclure dans le vrai reveal. Cette fois, on y va moins subtilement. Et il est là, quoi. Et il y a un to be continued. Au bout d'un moment, il n'y a plus de subtilité. Donc, forcément... Oh, ça fait plaisir. Cette série, le Fever Dream qui nous a sorti, je trouve que c'est un bon refreshment. J'adore que ces vidéos et chacun leur propre univers. Un côté autoriseur, le fil rouge. De temps en temps, toujours, ça fait plaisir. Je me trouve hypé comme plus jeune, ado, nanana, quand tu as laissé ton film. Du coup, c'était cool de voir des gens qui voyaient que c'était justement un espèce de... Exactement, des rêves fiévreux, un espèce de purgatoire pour le personnage et la série pour mieux préparer Artcorner Z. Mais, effectivement, c'est compliqué à doser la subtilité, surtout sur Internet. Surtout, voilà, avec un public quand même qui reste assez niche. Et, derrière, tu t'attends toi-même au tournant donc la pression est max, alors que personne t'a demandé de faire ça. Merci Sartorius76. Personne t'a demandé de faire ça. On aurait littéralement pu refaire deux planches de bois, trois posters sur des tréteaux comme en Finlande, refaire un comptoir, tourner ça à l'iPhone et finito pipo. Et, encore une fois, ça, on le faisait pour notre gueule. J'aurais quand même pu avoir Bob Lennon ou JDG en guest et peut-être que ça aurait fait autant de vues. et le workflow serait beaucoup plus rapide, dix fois plus rapide, cent fois plus rapide. Mais bref. Bonjour à tous, ici Ben Macleur. Vous m'avez sûrement déjà vu. On est compte que, en plus, on avait prévu un retour pour Noël. Finalement, ça sort le 29. Et donc, en plus, il fallait vraiment que les planètes salinent parce qu'il fallait qu'on ait... un bon guest. Un montage qui resitue tout. Vous voyez ce plan dans la ville ? Alors, évidemment, ça, je crois que je vous l'avais déjà montré. Ça, c'est la démo de Matrix sur PS5. Et ça, c'est évident que ce n'est pas des plans en hélicoptère. C'est trop stable. Même si c'est vraiment photoréaliste. Par contre, le plan dans la rue avec juste la caméra qui bouge, là, c'est vraiment... Franchement, celui-là, il est vraiment toujours... Il me pète la tête, quoi. Ça, là. si j'ai besoin de stock footage de juste New York parce qu'il y a du stress, du machin, une transition, c'est juste leur mode caméra avec une PS5, quoi. Tu le remets comme ça, là ? déambulant dans les rues sera arrêté et exécuté si en possession de matériel chipé de catégorie 4. Ah oui, et c'est complexe parce qu'en fait, les plans de la voiture de police sont faits à Lyon par Square Tune, mais ensuite, c'est une autre voiture qu'on a sur Bordeaux pour tourner avec Bob. Donc, on ne peut que la mettre dans le brouillard, de loin, dans le noir, etc. Et là, je remets tel quel le plan de fin. Le plan de fin de la vidéo Soft Corner. Et du coup, il se casse la gueule. En fait, à la base, il aurait pu juste éteindre la lumière et attendre les flics dans le noir parce que, pour comprendre qu'il est caché, etc. mais étant donné qu'on avait filmé le fait qu'il se réveillait, il fallait aussi qu'il se casse la gueule. Et là, c'est pareil, c'est re-le-plan tourné des mois plus tôt. Et pareil, le personnage principal, c'était le décor. Le but, c'était de ne pas trop en montrer. Et le pire, c'est que fin 2021, je ne savais vraiment pas quel jeu, quel collector désossé. Et je voulais faire la suite de Vikingdom absolument avec Bob. c'est une suite spirituelle de Vikingdom. Oui, j'ai un mini storyboard grébouillé. Arthur et les Minimoys, les visiteurs en Amérique. Et à la 2. Wow, même pas le 1. C'est vraiment paré en couille. Mais on m'a dit que quelqu'un possédait encore une boutique de jeux vidéo et un vidéoclub. Bravo en tout les interdits. Un endroit incroyable dans lequel on trouverait encore des bons jeux et des bons films. Ah, ben désolé mon groupe, t'es peut-être pas la bonne adresse finalement. Quoi ? Mais c'est pas ici la dernière boutique ? Ah si si, mais moi j'ai que de la merde. Et là en plus le cinémascope se ré-ouvre pour passer en 16 neuvième pour voir en plus de décors pour que ça paraisse plus grand et qu'on respire enfin dans ce monde oppressant. Et donc c'est comme ça qu'après on montre le nouveau générique aussi qu'on dévoile. Et donc là c'est pareil du décor du décor le travail d'Elzeeprod. Et bien sûr il y a littéralement des gens qui ont vu ça et qu'on fait et voilà. Le mec n'a aucune cohérence il revient à Hardcorner. Genre il a compris que de toute façon sans ça il était rien. Il doit vraiment être déprimé. Comme si j'avais bricolé ça en panique bien sûr. Tu peux y aller c'est du vrai. Ouais par contre je vais pas préciser la moitié des trucs que je possède ici sont plus ou moins en panne. Donc si tu veux un truc qui t'intéresse évite de trop t'exciter s'il te plaît. C'est incroyable vous pourriez prendre perpète avec tout ce bordel. Comment ça ce bordel je viens de finir de ranger. Ah enfin vous me direz c'est pas comme si vous viviez sur place. Bref ici c'est le Hardcorner pas le Z-20. Alors je crois que le je crois que le Soft Circle était déjà en 4K. J'espère que tu ne vas pas déranger pour rien. Croyez-moi je n'ai pas pris tous ces risques là est en 4K. C'est pas une crotte de nez au Z-Event c'est juste pour dire je suis pas l'armée du salut mais sauf que à leur niveau c'est le Z-Event c'est tout. Toujours en 30fps mais enfin c'est du 25. Ce serait bizarre de se tourner à 50fps Hardcorner. Grâce à toi étranger je vais pouvoir enfin installer ce jeu Hentai Windows 95 sur mon ordinateur en entier. Mon pénis te remercie. J'ai vu ça. Vous pouvez le ranger maintenant. C'est beau vous mettre à l'aise. D'ailleurs vous aussi remettez-vous à l'aise. Ah merci. Mieux Cette disquette est tout ce qui me restait de ma collection personnelle avant la grande rafle. Vous savez après cette explosion là Ah oui l'explosion Donc là c'est l'instant l'or qui n'intéresse personne à part moi pour me justifier de faire ce que je fais alors que C'est pareil c'est cette espèce d'attache de ne pas vouloir décorréler Hard Corner de quelque chose de vivant et de comment dire de cohérent et du coup si pour moi j'étais juste Benzaï et que Hard Corner était qu'une simple émission thématique on s'en bat les couilles j'ai juste un nouveau décor nouvelle saison bienvenue c'est la nouvelle saison de Hard Corner c'est pour ça que là par exemple dans Toy Corner il n'y a pas de lore il n'y a pas de tricherie mais là il y a un instant basé d'exposition j'aurais jamais pensé à un rétroprédélage j'ai juste trouvé que c'était un bon twist ce faux départ merci je suis venu dans votre magasin c'est parce que j'ai des goûts assez particuliers que certains qualifieraient d'excentriques je vois ce que tu veux dire Chuck Morris ça t'a laissé sceptique la nécessité de faire une pause il y a une jachère de 9 mois il y a une espèce de purgatoire de 9 mois dans laquelle il y a quand même des vidéos qui sont aussi bien produites que ce qu'on faisait avant mais en fait le décor était tellement ouf que ça n'aurait pas eu de sens et je sais qu'on en a débattu avec Max et il m'a aussi convaincu là dessus ça n'aurait pas eu de sens de tourner avec l'ancien matos des caméras au pif genre juste allez vas-y on allume les on allume les néons au dessus et on tourne juste dans ce beau décor mais avec des lumières dégueulasses et une qualité allez on fait du 1080p sur la 600d avec le vieux objectif etc les gens kiffent et puis plus tard on achète de nouvelles caméras on remet des lumières et là du coup les gens redécouvrent on repense le décor et on redécouvre etc non fallait qu'on soit nous-mêmes à la hauteur du décor qu'on nous avait livré et fallait nous-mêmes que genre fallait pas que le retour se fasse en mode demi-mole juste parce que on voulait pas perdre 3 mois attendez pire que du hendai en fait fallait que ce soit réalisé c'est genre t'arrives pas avec un The Movie attendez désolé le début de mon film il est il est d'abord en 4 tiers parce que j'avais pas encore acheté la bonne caméra le son sera mieux plus tard etc non on voulait être au maximum de nos capacités parce que le but c'était de de flexer tout en en se réappropriant Hard Corner même pour nous-mêmes il m'obsède je le connais par coeur je ne vous cache pas que j'ai un intérêt particulier pour l'acteur principal Dominique Purcell oui je pense que Dominique Purcell est un génie incompris bon sang mais ça expliquerait tout comment ça par exemple maintenant avec le retour je trouve que les lumières sont trop saturées et trop colorées genre on est vraiment dans une boîte de nuit cyberpunk on n'est pas dans un dans un espace feutré le grand acteur de tous les temps alors vous êtes comme moi je partage votre obsession d'ailleurs non mais sachant qu'en fait le fait de tout exploser à la base moi je voulais que ce soit un truc en mode c'est le timing qui a fait que le dernier épisode s'était terminé sur une explosion du Hard Corner et que je n'avais pas d'autres idées et du coup et je ne voulais pas refaire un épisode au pif parce que je préférais rester sur l'explosion mais j'aurais pu refaire d'autres épisodes de Hard Corner en mode non on s'en fout etc et on aurait inventé autre chose pour qu'il transite mais j'aimais bien cette idée là du coup on assume film en entier film ça se regarde même quand il est naze même réalisé par Uwebo le réalisé de toute façon je ne vais pas vous le prendre et puis je viens plus ou moins de le voir donc oui c'est pas faux on va la fumer bordel du coup qu'est-ce qui te ferait plaisir c'est pareil on avait pété un câble sur la tiens je vais vous prendre cette figurine de canardman la figurine de canardman mais t'es complètement sur la machine à fumer what the fuck mais je vais regarder un épisode plus classique genre là la lumière elle est à mon sens un peu plus réalisée on va dire par contre l'image manque de piqué en fait là c'est plus c'est moi on a allumé tous les compteurs parce qu'on veut que ce soit clinquant c'est beaucoup plus assuré quoi sauf que dans mon cas vous seriez mort et vous aussi les dernières fois que j'ai roté sur un client ses sourcils ont disparu bon ok je suis pas venu pour bavarder je m'appelle Caro Caro Giffel et on m'a dit que je pouvais trouver un truc très précis dans votre bordel ah oui est-ce que ce serait par hasard Duke Nukem Forever collector oui oui on tourne en log on étalonne sur DaVinci alors non bien tenté mais même dans un monde où les jeux vidéo sont interdits ça reste un monde mais c'est plus cohérent quoi non moi je suis une grande fan de Resident TV ouh alors là tu parles mon langage de même j'aime beaucoup les plans même s'ils sont plus différents aujourd'hui c'est l'été ouais il dure qu'une seule journée dans le futur et il est grand temps de décider qu'elle sera la collector la plus pourrie de l'année mais là ça se voit qu'on est plus secure dans notre façon de produire et d'éclairer voici nos fourguets la pire affaire du siècle mais il y a un twist il ne fait pas d'argent bonjour il y a quelqu'un ouais non revenez tout au moins même si là les plans font exprès plus shaky et moins skiné quoi tiens c'est marrant vous me rappelez de Chum Lee celui-là la lumière j'ai pris l'exemple de carreau parce que justement celui-là la lumière est exprès plus moins pop bref est-ce qu'on a fait le tour à l'école je vais oh bonjour et bienvenue dans le hardcorner mon petit gars la broche la broche oh je vois que tu zut cette figurine senseïa plutôt la classe non et euh et du coup je pense que ça se ressent dans la peinture c'est vraiment il y a une base et c'est marrant j'ai même envie de dire c'est ultra marrant et du coup je suis un petit peu partagé sur sur ces figurines McFarlane Toys j'en ai pas acheté beaucoup justement parce que les Spacemans et du KO déjà en direct sont ma vraie vie j'espère t'avoir démystifié parce qu'à la base ça partait d'une question dans le chat j'espère avoir démystifié suffisamment euh dans un Spaceman le début et la fin de Hardcorner Z enfin la fin de Hardcorner le début d'Hardcorner Z mais qui fait partie intégrante parce qu'à la base on partait du fait que ça fait partie intégrante du lore de ici à part qu'il est immortalisé du coup dans Moult Hardcorner euh et notamment l'un des plus des plus importants vu que c'est le dernier Hardcorner avant Z quoi de la même façon que avant Stapart euh le dernier que j'avais fait euh t'es t'es le Star Wars il est tourné le Star Wars Ewoks 1 et 2 il est l'avantage qu'il est tourné dans un gamecash donc du coup on trichait un peu du coup le dernier tourné dans le studio euh euh donc dans la part du malheur là ces plans sont plutôt jolis finalement pourtant c'est un épisode tourné à la zob pour une fois on a pas d'invités on est un peu tout seul euh j'ai pas d'interlocuteur donc euh je vais me parler à moi-même dans une euh fashion très youtuber des années 2000 on a pas parlé de l'arc petite lunette mais je tiens à noter quand même l'effet spécial le plus incroyable c'est celui-là bon après entre nous les marios sont un peu mieux non je vous ai montré l'effet dont j'étais le plus fier celui-là aussi mais dans un autre registre justement il y avait notre pote Anne qui était passée sur le tournage et j'ai fait mais attends c'est encore mieux si c'est clairement la main d'une femme genre on a vraiment rien fait on a vraiment fait le moins d'efforts alors que toute la vidéo est basée sur le fait que quand quand les deux sont sur le même plan c'est plutôt bien fichu parce qu'en plus il y a un shakey cam la caméra elle vibre comme ça pour que ce soit un peu plus seamless un peu plus un peu plus beau à regarder que tu vois ce que je veux dire le t-shirt star barbare que personne n'a acheté mais du coup que ce soit un peu plus naturel j'avais volé l'idée de la shakey cam en post-prod à ces deux Ludovic qui avait fait une vidéo là-dessus où il se parlait à lui-même et j'étais là genre putain mais ses plans ils marchent hyper bien on dirait vraiment qu'il a un autre acteur qui est lui-même jumeau et après tu es là genre ah mais oui il fait la shakey cam en poste putain on peut jouer à Sonic putain le N-Spinner là ça le si ça 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 enterrine pas la vidéo dans le temps comment c'est possible ça alors c'est très simple genre imagine je tourne je me parle à moi-même sauf qu'en fait je garde que la moitié du shot donc du coup j'ai un carré où je me parle comme ça et je reste dedans tu vois genre je suis là genre oui 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 bravo oui bien sûr et après tu te putain mais je déteste quand il fait de la merde au BS comme ça et après tu fais la même chose de l'autre côté de la cam tu vas là-bas tu fais genre je vois et en fait tu colles les deux morceaux l'un avec l'autre si si tu n'as pas trop débordé sur les côtés alors il y a des astuces c'est juste un bras qui passe une fois et que ça se superpose pas c'est pas trop chiant mais j'utilise cette technique pour filmer deux comédiens ne garder que les meilleures prises de chacun oui ça c'est pareil c'est un truc très simple mais c'est pas si incroyable à dérusher parce que de toute façon c'est quasiment la même chose que si t'avais les deux personnages qui font un dialogue c'est pas plus chiant à dérusher qu'un champ contre champ c'est juste que quand tu le tournes il faut se donner du mou donc du genre un début et une fin de genre idole c'est comme un jeu vidéo quoi genre un début où t'es là genre t'écoutes ce que le gars dit tu réponds genre eh oui oui bien sûr et t'attends qu'il finisse à arriver et tu fais genre ah 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 mais bien sûr c'est quelque chose qui ne fonctionne que si c'est les mêmes conditions d'éclairage c'est les mêmes conditions c'est le la caméra elle est au même endroit et dès qu'il y a eu les caméras un mouvement programmé c'est à dire que tu fais une caméra qui bouge comme ça et le mouvement sera reproduit exactement pareil dans la distance et dans le temps et pas à la main avec l'erreur humaine le shaky le machin que du coup tu peux commencer à faire des à faire des puzzles d'intégration avec une caméra qui bouge quand même alors que cet effet là il est tellement vieux cet effet là il est tellement vieux il date de Méliès et tout tu peux vite griller que c'est le truc que ça notre cerveau maintenant il voit très vite que c'est un trucage alors que si la caméra bouge autour des deux personnages par exemple là ça commence à devenir pour ton cerveau c'est quand même plus intéressant et du coup en fait comme l'épisode reposait sur le fait que cet effet fonctionnait à peu près il fallait bien sûr le casser en deux avec un mauvais raccord et maintenant il y a le deepfake effectivement tu prends un mec qui te ressemble un peu de loin qui joue un petit peu comme toi et en fait tu lui deepfake la gueule avec tes traits et franchement tu te ferais pas chier ce serait mieux fait qu'énormément de films pour lesquels on a payé pour faire semblant que c'était bien fait je pense à Tron par exemple Tron Legacy que tu dois faire semblant que c'est un vrai gars tu dois faire semblant que les gens quand ils lui parlent ils font pas la différence et le nombre de films comme ça où tu dois faire semblant que le deepfake est bien fait ou que le mec est bien rajeuni etc il faudrait que JDG fasse ça avec gros JDG j'irais pas écrire cet épisode là mais effectivement c'est totalement possible et comme je disais genre à la maison tu peux faire ça mieux que Hollywood dépensait à l'époque des millions pour rajeunir un acteur ou faire ressembler un acteur à un autre et trucs comme ça quoi moi le Luke Skywalker dans Mandalorian j'y croyais pour le coup en soi même la Carrie Fisher elle m'a pas dérangé à la fin de Rogue One par contre Tarkin impossible d'imaginer que c'est vraiment Tarkin le grand mof Tarkin ça c'est vraiment le pire je pense qui a pu avoir en mode genre les mecs ils ont dépensé des milliards pour nous faire croire que en fait ils ont tellement dépensé des milliards ils ont tellement dit qu'ils aient dépensé des milliards pour nous faire le alors c'est Tarkin avec un Q avec un K ils ont tellement dépensé de thunes pour nous faire croire que ça c'était un humain et du coup tout le monde réagit autour de lui en mode genre oui ça c'est un vrai être humain c'est pas du tout une poupée de cire trop bizarre ça leur a coûté des millions et on a vu tellement de documentaires comme quoi ça coûtait des millions que quand tu vas le voir tu fais oui oui c'est un peu bien fait mais en fait ta suspension d'incrédulité elle a rien à voir avec celle d'un deepfake d'un vrai deepfake j'entends là il y a carrément un personnage qui est là et l'autre il est en 3D c'est Pinocchio regarde là il est cap il est pas cap le Indy jeune dans Indy 5 l'avantage c'est qu'il est très mal éclairé et du coup ça passe beaucoup mieux Indiana Jones 5 mais c'est bien après c'est des années après non non c'était pas du deepfake c'était vraiment un modèle 3D éclairé nanani nanana Choirsy dans Genesis en fait c'est pareil c'était bien éclairé c'était mal éclairé nan Choirsy dans c'est Genesis nan c'est pas Genesis ce que je voulais dire c'est c'est surtout dans Redemption et pour un modèle 3D c'est pas mal mais ça ne fonctionne pas alors que comme je disais maintenant à la maison euh euh maintenant à la maison genre euh ça a beau n'avoir aucun sens euh on dirait beaucoup plus un vrai humain que ce qu'on a vu en 3D on dirait un petit nain mais sachant que euh le créateur c'est euh Evon il expliquait qu'il avait pris des images de moi barbu qu'il avait déjà repassé en deepfake pour enlever la barbe et ensuite passer sur sur Emma Watson et ça c'est fait par un mec avec son propre PC en moins d'un week-end et quand c'était au début du deepfake euh Squirtune là il m'a montré maintenant t'as pas besoin de milliers d'heures de vidéos ou quoi que ce soit maintenant avec un JPEG tu peux faire des deepfakes vraiment très cool Oh bravo regardez tous Miss Granger a réussi oh 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 donc ce que je veux dire c'est que effectivement si Fred euh voulait faire euh un épisode euh sur le lore euh du gros JDG ou je ne sais quoi ou il peut prendre un acteur euh bien portant euh qui a de loin la gueule euh et euh très facilement euh obtenir quelque chose de plus convaincant que ce qu'on a eu à Hollywood pendant des années et du coup se parler avec lui-même mettre sa voix sur le gars qui joue un peu comme lui et euh les gens ils seraient mindfuckés les gens seraient mindfuckés parce que oui effectivement si tu commences à vouloir le faire de façon très euh très subtile là oui bon bah bien sûr c'est pas moi Frodon Saké mais en fait si tu fais un truc qui est vraiment pensé pour éclairer pour tourner pour et en plus dans un settings dans un décorum on va dire vachement euh vachement simple en fait vachement contemporain ouais tu peux faire des sacrés dingueries quoi le deepfake de Christopher Reeves dans The Flash c'était honteux mais oui parce que c'est même pas du deepfake ils sont tellement cons alors soit c'est tellement con soit c'est qu'ils avaient pas les droits de faire du chat GPT enfin d'utiliser pas de chat GPT mais euh certains algos mais c'est juste c'est juste un modèle 3D qui est pourri il y a quelqu'un qui a fait genre mais moi j'en ai des Christopher Reeves en 3D tiens voilà on dirait Mortal Kombat bah let's go vas-y on voit ça quelqu'un va repasser dessus oui je crois enfin bref on s'en fout oui c'était Christopher Reeves fait dans Dream effectivement quoi dans les cutscenes de jeu je sais pas mais en tout cas pour l'usage personnel pour ton propre truc ouais enfin franchement en tout cas rien n'empêche Fred de refaire ça ce qui n'est pas aussi problématique ou comme moi genre je pourrais tout à fait euh je sais pas prendre une petite fille et la faire jouer et mettre ma tête dessus euh comme quoi c'est Texas Grandeur en fait rien nous empêcherait de faire un épisode origine genre Pompidou mais c'est le ils ont euh 11 ans ils sont en première année et on est vraiment tous rajeunis parce qu'en fait c'est des enfants qui ont joué notre rôle qu'on coach on met notre voix dessus et nos visages et bref comme je disais euh ce serait euh et du coup ça ressemblerait à ça bizarrement enfin pas aussi bien éclairé que le vrai film euh mais euh ce que je veux dire c'est que c'est un usage qui est beaucoup moins problématique que de remplacer littéralement euh le travail de quelqu'un par euh par un algo ou quoi que ce soit là c'est euh c'est euh de l'FX assisté par ordinateur c'est pas euh tout à coup euh tu prends la vidéo d'Harry Potter JDG sur les scènes originales de films tu deepfakes tout le monde tu réutilises la piste audio ah tu peux faire plein de choses tu peux refaire ah oui alors par contre effectivement tu peux t'amuser à reprendre l'épisode JDG Harry Potter et mettre la gueule d'Emma Watson sur Texas Granger la gueule de Daniel de Daniel Radcliffe sur euh Fred la gueule de Dumbledore sur sur Seb la gueule de Jédusor sur euh sur euh Bob et euh la gueule de euh de Rogue sur euh MV et les vraies voix des VF et ça prendrait pas beaucoup de temps en fait pour avoir vu Square travailler euh ça prendrait pas beaucoup de temps c'est à dire qu'en moins d'une semaine t'as tout le taf t'as tout qui est fait parce que comme je vous dis maintenant il y a des trucs où t'as besoin que d'un JPG t'as pas t'as plus besoin d'hors de vidéo etc maintenant elles sont trop bien entraînées ou inversement on refait le casting de JDG par dessus tout le film à reporter avec leur voix ouais bien sûr exactement ce qui est marrant c'est que cette vidéo elle est je sais pas pourquoi elle a été deepfakée avec moi dessus alors que euh comment dire c'est pas du tout un extrait où il y a beaucoup Hermione ou quoi que ce soit c'est hyper arbitraire et la fille de Robin Williams qui a été choquée qu'on fasse un deepfak avec son père oui mais bien sûr non mais non j'ai pas les rêves de logiciel je sais juste que Squartune est très chaud dessus il a bien démystifié en fait il y a plus Harry Potter que moi dans la scène mais pourtant il a rendu il a fait chauffer son PC là dessus mais effectivement tu peux prendre cette vidéo là je pense que cette vidéo elle est très facile cette vidéo tu peux facilement faire quelque chose où c'est vraiment Miss Hirachi et vraiment David Lafarge Miss Granger coucou et aujourd'hui les amis une vidéo exceptionnelle aujourd'hui les amis j'ai reçu un carton un carton mystère les amis qu'est-ce qu'il y a dans ce carton bref tu peux tout refaire tout est possible tu mets Emma Watson à côté de JDG oui bien sûr exactement ça n'empêche rien du tout effectivement mon dieu salut à tous et bonjour sur Benzai Live aujourd'hui on fête un anniversaire très spécial c'est l'anniversaire de Rainbow Six Vegas 2 qui est le premier Rainbow Six et pour moi un peu le jeu qui a inventé les FPS je vous explique en fait c'est le premier jeu que j'ai joué en FPS à l'époque sur ma Xbox 360 que j'avais acheté que mes parents ils avaient acheté à mon grand frère qu'est-ce qu'ils revendaient les jeux qu'ils ne jouaient plus et du coup il y avait Rainbow Six Vegas 2 c'était il y a 10 ans alors déjà les mecs qui ont 12 ans qui regardent le stream ils ne peuvent pas connaître alors ça me fait bien à rigoler quand même les gens qui jouent à à Rainbow Six Vegas siège et qu'en fait déjà il n'y a pas de siège mais bon ça c'est du troll bien sûr il y a des sièges ce que je veux dire c'est que Rainbow Six siège n'a rien inventé et en fait on avait déjà tous ces éléments dans le premier Rainbow Six c'est-à-dire Rainbow Six Vegas 2 auquel on va jouer ici pour fêter les 10 ans parce que sur YouTube il y a beaucoup de gens ils jouent à Fortnite et moi je voulais faire du rétro gaming alors du coup j'ai fait une chaîne de rétro gaming et du coup le premier jeu en rétro gaming ça va être Rainbow Six Vegas 2 voilà alors là on joue sur PC parce que le jeu je l'ai eu gratuitement quand sur Uplay ils ont fait une une promotion mais et du coup j'ai eu les jeux donc j'avais aussi Rainbow Six Vegas 1 mais il est moins bien du coup on joue au 2 puis c'est le 2 qui a 10 ans voilà donc dites-vous moi j'ai pas rejoué au jeu depuis que j'ai 5 ans on va faire un scénario parce que je suis tout seul mais si vous voulez jouer avec moi ben ben vous me le dites dans les commentaires vous laissez un pouce rouge et et puis du coup je sélectionnerai des gens quand on fera une loterie giveaway pour des iPhone X mais ça c'est quand j'aurai 1000 abonnés question quel âge a ce stream à votre avis il y a forcément un indice mais 2018 il a à peine 6 ans mai 2018 mais c'est pas un glow up ça s'appelle avoir les cheveux courts être rasé et faire le pire le pire comment dire le pire truc c'est vraiment alors c'est passé sur sur France 3 mais je sais pas si normalement je peux pouvoir vous retrouver l'extrait le pire que j'ai eu là c'est que en revenant de chez Cheshounet pour faire mon caméo de Professeur Rock de sa vidéo Harry Potter au Guard Legacy j'ai j'ai auto-filmé une petite interview pour France 3 qu'on s'appelle mais si pour France 3 Ile de France et en fait je venais juste de me raser et donc on a remis les lumières et tout mais j'avais vraiment rien fait ni préparé ni quoi que ce soit donc en fait je ressemble à je sais pas ta grosse tantine et là ça n'allait pas beaucoup c'était pas dingue ah putain il est là ah là là il est là d'anglais en fait pour me prédestiner à devenir professeur d'anglais lui c'est Benzai et vous retrouverez en plus ce jour là j'avais pas les mêmes lunettes donc vraiment ça adoucit le visage alors que j'ai pas la barre pour le redurcir par en dessous et mes cheveux étaient tout propres mais un peu bouclés à cause du séchage du coup en fait on dirait ouais ma tata quoi on dirait pas les gens qui me connaissent ils s'y tombent là dessus ils m'en connaîtraient pas forcément au premier rapport anglais anglophone notamment avec le rétro gaming qui est en plein boom à l'époque avec bien sûr l'angry vidéo game nerd qui là c'est une épiphanie quoi découvrir un mec qui hurle sur sa cartouche de tortue ninja alors qu'elle m'a rendu fou toute ma vie et le mec se venge en fait il insulte la merde de la console et ça en fait je le regarde en boucle mais ça devient une obsession je le vois je sais pas peut-être 50 fois la première semaine que je le découvre et du coup je m'incruste sur ces forums qui parlent que de ça et c'est pour ça en fait que je me lance dans ma propre série de vidéos avec mon propre montage j'apprends tout sur le tas je fais planter mon pc il y a un peu d'écho parce que mon micro il pick up le speech pour faire le montage etc c'était devenu une mission de participer à ce délire là de ma mais qui est cette personne qui est cette personne je n'ai jamais cette gueule genre c'est impossible de me croiser avec cette gueule là dans la vraie vie de rester là dedans et de devenir legit dans cet univers de la geekerie anglophone espèce de Lord Farqua d'obèse ça va pas du tout c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire